Sous-titres par Jérémy Diaz Le suivant, il me semble qu'il reste... Là il a dit qu'il a sorti plein de livres qu'ils ont putés ! Ah mais c'est exactement ça ! Ah ça me fume, ça me fume ! Bref, William ! William, t'es là ? 1, 2, William ? William, je les entends ! T'es là ? Comment ça, William ? Écoutez, depuis tout à l'heure je les écoute en jouant, je trouve ça marrant ! Génération, si t'as vu ou vu Harry Potter, on t'écoute après William ! Alors j'ai vu Harry Potter, tous les films ! Génération 80 comme vous savez ! Ouais, 2000 ! T'inquiète, vas-y ! Et t'as pas lu par contre ? Non, j'ai pas lu ! Ok, on t'écoute ! Alors euh... Pour être honnête, j'ai vraiment trouvé ça nul ! Attends ! Non, non, t'es un inventeur ! T'as vu, t'as regardé les 8 ! J'ai regardé les 8 ! Et t'as trouvé ça nul, déjà t'es un inventeur ! Tu vas pas au goût ! Comment tu peux regarder les 8 ? C'est vrai ! Comment tu peux regarder les 8 ? William, penche-toi un peu vers l'avant, s'il te plaît ! Merci ! Parce que là, tu mens ! Tu regardes pas 8 films quand tu kiffes le truc ! Exactement ! Quand tu kiffes pas ! Vas-y, parle, parle ! Vas-y ! Pourtant, vous regardez bien DBS, pourtant c'est de la merde ! Oh ! Moi, je regarde pas personnellement, déjà ! Je regarde pas personnellement ! Non mais DBS, c'est le Kokoro ! C'est le Dragon Ball avant ! Déjà, moi je regarde pas personnellement ! C'est différent ! Non mais DBS, parce qu'il y avait Dragon Ball avant, sinon on regarde pas DBS ! C'est Harry Potter ! Harry Potter ! Il y avait rien avant Harry Potter, donc c'est pas comparable ! Non mais attends, attends, attends ! Harry Potter, je vais te dire ! J'ai aimé le premier film que je regardais quand j'étais petit, j'ai même le DVD ! Hier ! Donc hier ! Attends, attends ! Attends, attends, juste William ! On est d'accord que t'as dit que... Ah ouais, William ! On est d'accord William que t'as dit que Harry Potter c'est nul, c'est ça que t'as dit au début ? Oui, c'est nul, dans l'ensemble c'est nul ! Ok ! Mais j'ai quand même regardé ! Mais comment ça se fait alors que t'as aimé le premier film ? J'ai pris avec l'âge ! Hein ? Comment ça se fait alors que t'as aimé le premier film ? Parce que j'ai grandi peut-être ! Ok, vas-y, continue ! Vas-y ! Donc j'ai aimé le premier film quand j'étais petit, je regardais ça avec ma mère ! J'avais bien aimé ! Ensuite, quand j'ai grandi avec l'âge que le 8 est sorti, je suis pas allé le voir au cinéma parce que je suis pauvre ! Du coup, je l'ai vu des années plus tard sur le téléphone, tout ça ! Ok, oui ! Enfin, en streaming ! Ouais, vas-y ! Et j'ai trouvé ça complètement nul ! Genre, quand j'ai vu... Bah, en fait, le problème avec les gens avec Harry Potter, d'habitude, je dis, ouais, c'est la nostalgie ! Mais tout ça, parce que c'est celui qu'on regarde maintenant ! Le problème avec John, c'est que même aujourd'hui, il aime ! Et c'est peut-être un problème avec toi, John, que t'as, c'est que... T'es quelqu'un, genre, qui s'accroche trop à ce qu'il a aimé avant ! Oui, je vois ce que tu veux dire ! Peut-être que je suis trop... Mais moi, j'avais juste une question, je vois ce que tu veux dire ! Avant de dire ça... Non, s'il te plaît, avant de lui poser la question... William, tu nous écoutes depuis le début du live ? Oui, depuis le début ! T'as entendu les personnes qui sont passées et qui ont dit qu'ils lisent ou qu'ils regardent Harry Potter en ce moment, et qu'ils aiment, ou pas ? Bah ouais, t'es ensemble ! Vous dites, en général, l'argument, c'est que les chiffres ne montent pas ! Non, 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 c'est pas ça qu'on a dit ! Ce que je te dis, c'est que... Non, non, ce que je te dis, c'est que... Là, tu parles de nostalgie et compagnie, mais il y a des personnes qui découvrent aujourd'hui, et qui aiment ! C'est ça que je veux dire, moi ! Qui t'as découvert aujourd'hui ? Non, bah moi, comme si... Ils ont couvert ça il y a pas longtemps, ils ont couvert tout ça ! Et même, il y a des personnes dans le live qui sont passées, là ! Avant qu'on régle le cas... Oui, ils ont du pouvoir encore récemment ! Il y a trois qui étaient pas de notre génération, il y avait des gens qui étaient des 2000... Ils ont dit non, ils ont bien regardé... J'ai l'impression que tous... Tous ceux qui aiment Harry Potter, c'est parce qu'ils l'ont vu quand ils avaient 10 ans, quoi ! Bah non, pas forcément ! Non, c'est ce qu'on vient de te dire, là ! Il y a des gens qui sont venus dans le live, avant Ironic, qui disaient... Moi, je suis un 2000, je lis... En ce moment, je suis au quatrième Harry Potter, il avait dit... Et j'aime bien ! Non, c'était pas un 2000, c'était un 80 ! C'était un 80 ? Mais il avait commencé récemment ! Il a dit qu'il avait regardé au début, quand il était jeune, il a recommencé récemment à remater... Et là, il y a les livres, et là, il était dedans, tu vois ! Donc il avait bien aimé ! Le mec, c'est 4 générations, c'est ma génération ! Mais moi, j'avais une autre question ! C'était... Qu'est-ce qui t'a pas plu dans les films ? C'est-à-dire, c'est le manque de cohérence ? C'est l'univers qui t'accroche pas ? C'est les enjeux ? Qu'est-ce qui t'a déplu dans les films ? Parce que t'es quand même allé au bout ! Il y a quand même quelque chose qui t'a un peu intéressé, quelque part ! Bah, en fait, j'ai regardé, c'est... Comme Star Wars... Star Wars, j'ai jamais aimé ! Mais j'ai regardé pour la culture ! Et j'ai regardé pareil ! J'ai regardé parce que je me suis dit, ouais, c'est pareil que c'est culte ! Mais qu'est-ce qui t'a gêné ? Je veux dire... Parce que là, tu t'as pas aimé, mais sans nous dire vraiment si c'est l'univers, si c'est l'histoire, si c'est le manque de cohérence, si c'est les intrigues... Je sais pas, t'intéresser pas ! J'aimerais bien savoir vraiment ce qui t'a déplu ! Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est genre... Par exemple, les personnages ! Les personnages d'Ari, d'Hermiane, tout ça ! Je trouve que c'est des archétypes de personnages qu'on trouve partout ! Oui, c'est important ! Ils ont aucune personnalité ! C'est un peu plus développé dans les livres ! C'est un peu plus leur personnel, un peu plus développé dans les livres ! Pensez-nous sur les films, vu qu'il a vu les films ! Dans les derniers films, où l'enjeu c'est... Quand ils s'aiment, ils se tiennent la main, ils font un petit bisou ! Quoi ? Alors qu'ils ont 17 ans ! Dans le dernier film ? Quoi ? Oui, dans le dernier film, ouais ! Quoi ? Répète la scène que tu viens de décrire, là ? Où ils sont un bisou ! Alors qu'ils ont 17 ans ! Comment ça, des bisous ? Mais il n'y a pas d'enjeu d'amourette dans Harry Potter ! Tu dis que l'enjeu, c'est de faire un bisou ! Si ! Il n'y a pas d'enjeu comme ça dans Harry Potter ! Non, non, oui, il y a de l'amour ! Mais c'est en second plan, en troisième plan ! L'amour, c'est pas ça, les trucs dans Harry Potter ! L'enjeu ! Je sais ! C'est ça, c'est un des trucs qui m'a dérangé ! C'est genre, à 17 ans, tu ne penses pas à juste faire un bisou ! Après, tu parles d'Harry Potter 6 ! Où ils font des petits bisous, des petits comme ça ! C'est Harry Potter 6, il y a pas mal de dragues ! Oui, oui ! C'est ça, le truc, c'est que ça veut toujours être enfantin, tu vois ! Oui, c'est vrai que ça prend pas de cul ! Ils vont pas commencer à dire « Ah, Rémiot, je vais me la faire ! » Ils vont dire « Oui, j'aimerais bien l'embrasser ! » J'en dis 7 ans ! Oui, si tu veux ! Moi, je l'ai lu aussi dans les livres, ils disent « Oh, tu veux bégoter ma soeur ? » Ils disent pas « Tu veux la quenne ? » Tu veux la quenne faire des bisous ? Mais ça, c'est un détail de merde ! C'est pas ça qui nous apparaît à son vrai ! Du coup, les personnages sont trop manikéens, c'est trop genre bien ou mal ! C'est Voldemort, je trouve que c'est un personnage de merde, en vrai, c'est un méchant de merde ! En vrai, je peux l'entendre qu'on me dit « Ouais, c'est pas un développement de ouf ! » En fait, dans les livres, c'est plus détaillé sur son cheminement vers le mal quelque part ! Après, faut pas aussi oublier que Voldemort, on dit « Ouais, c'est un… » Bon, je spoil Harry Potter, peu importe ! De toute façon, on se spoil depuis le début ! Ouais, mais c'est fini il y a 10 ans ! Ouais, dans tous les cas ! On dit « Voldemort », ceci, cela ! Mais de base, « Voldemort », ça reste quand même le mec qui était gentil et qui se faisait… Il n'a jamais été gentil ! Il n'a jamais été gentil ! Voldemort, au début, il se faisait martialiser par le père du héros… Il n'a jamais été gentil ! Il n'a jamais été gentil ! Ah, tu m'as senti quand j'étais gentil ! Arrête, arrête, arrête ! Il n'a jamais été gentil ! Voldemort, c'était la victime du père de Harry ? Ah, tu parles de Severus Rock ! Tu comprends Severus Rock évoluement ! Ah, putain ! Ouais, non, j'ai radis ! J'ai radis, j'ai radis, j'ai radis, j'ai radis, j'ai radis ! Non, j'ai radis, j'ai radis, j'ai radis ! Autant pour moi, autant pour moi ! Eh, c'est bon ! Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! J'ai radis, j'ai radis ! Juste, j'ai une question à vous poser comme ça, à votre avis. Tu sais, je sais, je connais déjà, il y a plusieurs personnes qui ont appris à lire l'anglais, à parler anglais, en lisant Harry Potter. Il y en a plein. Ouais, peut-être. Si, il y en a plein. Mais à votre avis, pourquoi ? Parce que les phrases sont simples, tout ça, ça prouve bien que... Non, ça, ça ne veut rien dire, ça, ça n'a pas arrêté. William, ton troll... Là, ton troll... On ne peut pas arrêter. On ne t'entend plus, Kiku ! Non, c'est Kiku, je pense, on ne t'entend plus. 1, 2, 1, 2 ? Non, c'est bon, là, je t'entends, là, son micro, à un moment, je peux aller lâcher. Non, non, on entend, on entend. Et aussi, j'aimerais répondre à l'argument, les chiffres, les chiffres, les chiffres. Voilà. Parce que vous avez... Les chiffres, c'est pour te dire, en termes d'impact, c'est pour parler de l'impact qui arrive à Harry Potter, les chiffres. Les chiffres ? Et est-ce que c'est un bon impact ? Est-ce que l'impact Avengers, c'est un bon impact ? Ce n'est pas pour moi. Moi, je trouve que les films Avengers, par exemple, c'est de la merde. Ce n'est pas pareil. Ça a fait 3 milliards au box-office, et pourtant... Non, mais nous... Non, mais quand on dit d'impact, certes, il y avait le cinéma, mais il n'y a pas de cinéma, il y a toute la pop qui est à côté. Mais Marvel, c'est autre chose, que ça a toujours eu un impact au niveau de la pop culture, que c'est vieux des années 70, ça a pris plus d'ampleur avec tout ce qui est MCU. Donc lui... Personne ne connaissait Marvel avant. Oui, je veux dire, avant le MCU, personne ne connaissait. Iron Man ne connaissait plus. C'est les films qui ont vraiment, vraiment fait percer Marvel. Oui, oui, oui. Clairement, Iron Man avant, personne ne connaissait. Tout le monde s'en battait les couilles. Il faut être clair. Thor pareil. Les gens ne connaissaient que Hulk et X-Men à la rigueur dans Marvel. C'est ça. Mais... Ouais, non. Mais... Je vois ce que tu veux dire. En gros, oui, les chiffres n'expliquent pas. Parce que regardez, Marvel, c'est médiocre. Pourtant, les chiffres et la patte est large. Il n'a jamais rien expliqué. Moi, je préfère les Seigneurs des Anneaux, par exemple. Tu vois ? Donc, j'ai hâte au débat. C'est Seigneur des Anneaux versus Harry Potter. Tu reviendras. Jamais je dirais à quelqu'un que Seigneur des Anneaux, c'était bien ou que ça a eu un impact, parce que ça a eu un impact envers les gens, que c'est bien, tu vois. Le Seigneur des Anneaux, ça a eu un impact de ouf, mais sur une communauté très, 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 très geek. Très ciblée, ouais. Très ciblée, vraiment ciblée. Par contre, dans cette communauté-là, ça a eu un impact incroyable. Mais le truc, c'est que je m'en fous. Ça ne change pas qu'un film soit mauvais ou bon ? Non, mais tu as tout à fait raison là-dessus. Tu as tout à fait raison. Je dis juste que ça avait un impact. Là-dessus, on dit juste les faits après, comme tu as dit. Ça ne change pas. Un film peut être mauvais avant un putain d'impact. Exactement. Et la saga Marvel, tu dis que c'est de la merde, de Endgame, si tu veux. Je veux dire, il y a des bons trucs au tout-temps. Il y a tout ce qui fait que réunir autant d'héros, faire des trucs qui font qu'on comprend l'impact que ça a eu. On peut l'entendre, on peut l'expliquer. C'est ça. Comme Pipo l'a dit dans le chat, Hello Kitty, ça peut être tout en termes de vente, mais on ne peut pas dire que c'est bien. Non, c'est bon. Et c'est un petit dernier mot pour la fin, pour conclure, William ? Du coup, vous ne m'avez pas répondu sur le fait que j'ai trouvé ça de la merde. Genre que je trouve les personnages trop manichéens, qui n'ont aucune personnalité. Ça, on rentre dans des groupes. Qu'est-ce qui différencie Harry d'un autre héros de merde, d'un autre héros de merde de merde ? Ah, c'est un marre, c'est tout l'héros. Pour toi, c'est de la merde. Donne-moi deux mangas ou animés que tu aimes bien. Deux mangas ou animés que j'aime bien ? Bon, pour toi, ce n'est pas de la merde. Non, des films. Parce que le manga, c'est trop facile. Oui, mais c'est pour ça. Donne-moi deux films. Vas-y. Ou un film. Un film que j'aime bien. Ouais. Mais genre quel film ? Parce qu'il y a beaucoup que j'aime bien. C'est important qu'il y a un héros de gants. C'est pour qu'on voit à peu près. C'est quoi ce que tu recherches ? C'est quoi ? Bah... J'irais... Euh... 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 Avec euh... 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 Avec euh... Bon, William, merci pour la participation. Tu reviens quand tu veux comme d'habitude. J'ai pas encore eu le temps de répondre. Mais tu blagues. On te demande un film. Et là, t'es en mode... Oh, merde, merde. Ils vont me piéger. Ils vont me piéger. Bah, non. Dis les premiers films qui te font. Tu kiffes. Bah, bon. Dis les films que je kiffe. Ouais, je peux te faire ça. Je dis comme ça. Et vous me dites aucun style tout ça. Dites-moi un style ou un truc du genre. Justement, ça doit être encore plus facile. Ça doit être plus facile. Pas de style. Le premier qui te vient en tête. Que tu veux. Que t'as bien aimé. Bah, le premier qui... Que... T'as kiffé. J'ai dit récemment, mais c'est... Putain, je... C'est pas du tout... Euh... Euh... Ouais, c'est marre. La prochaine fois. La prochaine fois, William. Mais pas de soucis. T'inquiète. C'est quoi que j'ai vu récemment ? Non, non. Vieux films. On a tous un classique qu'on a kiffé qu'on a dans le Cocoro. Donc là, j'ai... Frérot, j'ai rien kiffé, moi. Le retour dans le futur, tiens. Non. C'est vraiment un sessaga de film que je peux aimer. Bah, le héros... Bah, non. Non, t'as chanté le mauvais film. Parce que les héros... Il a choisi un mauvais film de ouf. Franchement, là, tu t'es tiré le balle dans le pied. Non, tu me dis... C'est comme tout à l'heure avec Ironique. Là, t'es... Tu t'es tiré le balle dans le pied. Ah, non. T'as osé dire. Retour dans le futur. Ah, non, vas-y. Et tu parles d'Harry Potter. Tu veux qu'on parle du héros de Retour dans le futur. Vas-y. T'amuses. Franchement, t'amuses. Attends, attends, attends. Retour dans le futur, c'est un mauvais exemple de ouf par rapport au héros. Mais vas-y. Non, mais est-ce que j'ai dit que... Vous m'avez dit que j'ai aimé. Oui. Que j'ai aimé quand j'étais petit. J'ai regardé. J'ai encore les DVD même de Harry Potter, tout ça. Enfin, non, de Retour dans le futur. Je les ai vus 15 fois quand j'étais petit. Ok. Mais ça ne change pas que... C'est vrai qu'avec le recul, c'est appréciable à regarder. Retour dans le futur, c'est appréciable à regarder. Mais je suis le premier à dire que c'est pas ouf. C'est là ce que tu viens de faire, William. Et franchement, pour le coup... Putain, il est fort ce coup. Non, non. Ce que tu viens de faire, c'est qu'avant qu'on tire dessus, mais dans tous les sens, tu t'es tiré dans la main. Oh, je suis blessé, je suis blessé. Je ne peux plus me battre. Ouais, comme ça... Comme ça, on ne peut pas le truc, tu vois. Ok, bon. Mais bon, ok. Ok, en tout cas. Merci William. En tout cas, merci d'être passé, William. Tu reviens quand tu veux. Et bien joué sur ta petite pirouette à la fin. Ah, il savait bien sorti. Il savait bien sorti. Il savait bien sorti dessus. Telle carrière, tout ça. Exactement. Ok. Vas-y, bonne soirée. Vas-y, pense à toi William, reviens quand tu veux. Vas-y, il nous reste Dragibus et ensuite Teddy. Teddy Parker. Ok, allez, on y va. Allez, go. Dragibus, on y va. Tranquille ou pas, les gars ? Comment ça va ? Ça va vers une heure, une heure que je rigole. Là, les pirouettes, là, c'est très très fort. C'est incroyable. Ça fait des... C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment. Super. Super.